Bon nous allons voir si on a de la chance du coup On va voir si on a de la chance Pas du tout Et là qu'est-ce qu'on a ? Night vision Allez j'ai un totem night vision les gars Vous pouvez pas test Et donc salut à tous les amis c'est Ugogo08 On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 Sur le mod pack projecto zone 2 On est toujours sur le serveur Tout se passe bien on est le jour 12 Moi j'ai un tout petit peu joué en plus Par rapport au dernier épisode J'ai fait aussi quelque chose Que vous avez du voir rien que En début de vidéo je vous ai mis vite fait Un genre de petit clip J'ai tué quelques mobs Du coup parce que j'ai fait Une petite ferme à mobs juste ici Vraiment très basique Je l'ai pas fait avec vous c'était juste pour avoir quelques mobs Du coup ça je l'ai pas fait avec vous Parce que j'ai une petite idée En tête pour une automatisation de ferme à mobs Qu'on fera par la suite Donc ça ne vous inquiétez pas ça viendra très prochainement Du coup au niveau d'ici On a juste à les tuer à la main Il y a des mobs un peu plus relous Regardez ils sont assez bien stuffés Ici on a des vaches d'Abyssalcraft Qui en fait Deviennent des démons Et qui mettent le feu Donc c'est pas fou fou Clairement C'est pas fou tout ça On obtient aussi des common loot bags Et toutes ces choses là Donc là gigapickle On a pas eu énormément de choses Mais si vous avez bien vu Lorsque j'ai tourné le tout petit bout au début de la vidéo Et j'ai eu un totem de night vision J'en ai un de strength ici Donc faudra qu'on regarde à ça Mais il me faut de l'xp Parce qu'il me faut de l'xp pour les mettre Night vision par exemple Il me faut 1000 d'xp C'est énorme Et ici il me faut 800 d'xp C'est pas 800 levels d'xp C'est les petites particules d'xp Vous voyez là j'ai 10 levels En fait j'ai 180 d'xp 400 d'xp ça équivaut à 17 levels d'expérience Ce que j'ai fait aussi C'est ce que j'ai fait des bonsaï pots Les bonsaï pots Ça me permet au moins d'avoir Ici du bois en illimité Ça me produit En plus c'est sur serveur Donc ça pourra produire la nuit J'aurai pas mal de bois Ici j'ai toujours ma petite plateforme Où on avait cassé de la cobble Et ici masse cobble Tranquilou Comme ça j'ai une assez grande plateforme Mais voilà on avance petit à petit Ce que j'ai fait ici J'ai fait un sink Comme ça j'ai de l'eau en illimité Et j'ai amélioré mon furnace J'ai fait tout simplement Alors c'est juste ici Il fallait faire l'iron furnace Le gold furnace Ils sont assez simples à faire Il y a le diamond après Mais ça demande pas mal de diamants Et j'en ai pas énormément J'en ai que 4 pour le moment Donc on va aller tout doucement là dessus Mais aujourd'hui on va voir plusieurs choses Qui vont nous faciliter la vie Notamment au niveau de la création de la cobblestone De la création de Comment dire D'obsygène Et en même temps La création de lave Donc on va faire tout ça aujourd'hui On va voir tout ça dans cet épisode là Donc j'espère qu'il va vous plaire La première chose à faire Pour faire de la lave Il va nous falloir De la bonne mille Pour pouvoir transformer tout simplement De la clé en porcelaine J'en ai obtient aussi ici Mais je pouvais vous montrer Comment on obtenait de la bonne mille facilement Rien qu'avec la crushing table Vous avez vu en 2 zo J'ai obtenu 8 de bonne mille Donc ce qui est largement suffisant On va pouvoir transformer du coup Cette clé là en porcelaine Donc il va nous en falloir 7 au total Voilà Et on va pouvoir se faire ici L'unfire crucible Cet unfire crucible On va pouvoir le mettre dans Notre furnace Et donc le faire cuire Ok Donc ça c'est cool Bon Une fois qu'on a ça C'est bien beau Mais on va pouvoir faire aussi Mass chose Donc déjà le crucible Juste ici C'est good Qu'est-ce qu'on a Dans notre Dans notre petite partie ici Il me faudrait un peu plus De blaze powder Le blaze powder On en obtient Facilement Avec de la dust De la dust Mais Ouais C'est de la dust Mais on a que 5% de chance Ok Donc il faudrait que je refasse un petit peu L'avant génération Donc on a compli De cette quête là On va pouvoir claim Ces choses là Ça commence à S'accumuler un tout petit peu On en a 64 et 26 Donc ça s'accumule petit à petit C'est pas fou fou encore Mais c'est déjà un bon début Je vais le poser là Pour le moment Et à l'intérieur On va le mettre On va lui mettre De la coble Vous voyez C'est en train de se transformer Petit à petit En lave Donc ça Au moins je vais pouvoir avoir Un saut de lave Au tout début Ok Bon Ça me fait un saut de lave C'est bien beau Mais moi ce que j'aimerais bien C'est que tout ça soit automatique Dès que j'aurai mon premier Saut de lave On va pouvoir tout ça Le transformer En cobblestone générator Pour ça Il va me falloir du coup Un petit saut Donc c'est assez simple à faire Il nous faut juste Des plates d'iron Maintenant qu'on a compris Le craft Et une fois qu'on a fait ça On a un deuxième saut On va en transformer Un en saut d'eau Et l'autre ça sera Pour le saut de lave Ok En attendant On va pouvoir faire Plusieurs choses Comme je vous l'ai dit On va essayer de faire Une ferme à cobble Une ferme à lave Enfin une usine à lave Mais aussi Une usine à Obsygen Ok Du coup L'usine à obsygen Comment on va faire ça Il va nous falloir Le lead Qu'on a mis Juste ici Il va me falloir De la redstone Ok Il va me falloir ça Il va me falloir Pas mal de fer aussi On en a 32 ici Ça devrait suffire Pour le moment On va se faire Tout simplement Hop Une anvil Ça va être ton axe En fait au niveau vert Je suis en train de me dire ça Et ça m'arrange D'ailleurs Parce que je vais vous présenter Quelque chose Alors regardez On va se faire un petit hammer Donc ce hammer là On va en refaire un On va mettre ici Le Le Iron or chunk Et regardez Vous allez obtenir Des iron rocky chunk Ok Jusque là tout va bien Mais vous allez voir Qu'en fait Ces iron Chucky On va pouvoir Les transformer C'est à dire Qu'on va pouvoir Doubler nos ressources Grâce à ça Mais pas que Doubler nos ressources Parce qu'on va pouvoir Aussi obtenir Différent Différent matériaux Vous allez voir En fait C'est un peu Comme la manière De thermal Lorsqu'on fait Cuire Cuire ou pulvériser Des items Au bout d'un moment On peut obtenir D'autres choses On a un certain Pourcentage de chance Là c'est la même chose Avec le slice box De magnetic craft On pose ça On prend un seau d'eau Et hop On fait couler ça Petit à petit Et regardez Vous allez obtenir Pas mal de choses Qui vont drop Juste ici De la cobble Des iron chunks Mais aussi Du nickel dust Et de l'aluminium dust Donc ça ok On va pouvoir faire La même chose Avec le restant Voilà Et ces choses là Vous avez juste Aller faire cuire Quand vous en faites Cuire un Vous allez dire Ouais mais là T'as rien doublé Du tout Quand vous faites Cuire un iron chunk Vous obtenez Deux iron ingotes Donc ça c'est Plutôt pratique Et pour les débuts De jeu C'est plutôt pas mal On va dire Ok Donc ça c'est fait Moi il va me falloir Quelque chose C'est le C'est le L'automatic breaker L'automatic breaker Il va me falloir De l'iron Donc voilà C'est pour ça Que je vous dis Il faut que j'en fasse De l'iron Il va me falloir De plate d'iron Voilà Ok Il va me falloir Du lead Et une redstone Et encore un iron Ok Automatic breaker Ça c'est fait Bon comment ça fonctionne C'est très simple Ce que je vais crafter Maintenant Ça va être Tout simplement Un lava Infused stone Du Montini progression Hop Infused stone Qui se craft Assez simplement Il va me falloir Un lava bucket Donc on va juste attendre Qu'on ait de la lava ici Hop On va remettre Un petit peu de tout ça Il va me falloir Un seau de lava Donc on va juste l'attendre Je vais vous retrouver Juste après Vous allez voir C'est très très pratique Comme item En attendant Que la lava se termine On va pouvoir Commencer à faire D'autres crafts Déjà Dans un premier temps On va pouvoir se faire Des flat Transfer node Flat transfer node Oui on va faire ça Du coup Il va nous falloir Du verre Pour ça Il va nous falloir Du sable On va en faire cuire Combien Peut-être 8 8 c'est déjà pas mal Hop On va faire cuire ça Du coup Ça Ça va être bon Ensuite Il va nous falloir Quoi d'autre Il va nous falloir Un coffre Ok Donc ça Ça et ça Ok Au niveau de la lava On y est bientôt Hop 2 de verre Boum 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 Paf 64 Transfer pipe Ça et ça Ça et ça Et enfin Ça et landville Boum Flat transfer node Ok Génial Donc ça c'est fait On va pouvoir poser ça Ici Ça ici Ça on va le garder Landville on va pouvoir la poser Ça on va le garder sur nous Il va nous falloir quoi d'autre Il va nous falloir peut-être des drawers Je vais prendre 2 Je vais faire 2 drawers Tac 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 Voilà On va se faire 2 drawers avec nous Ok De l'eau on en a On va pouvoir récupérer Un seau de lave Ici On va pouvoir remettre de la lave A faire fondre On va dans un premier temps Se générer Euh Générer quoi On va générer dans un premier temps Le lava Euh Lava Infused Infused Euh Cette chose là Voilà Il va nous falloir des hardens De l'hardened deadstone L'hardened deadstone c'est quoi C'est de la clé Du sable Et de la cobble Donc il va nous falloir 4 cobble De la clé Il va nous en falloir 4 aussi Si je me souviens bien Et 2 de sable 2 de sable Ok Donc ça Boum 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 On fait ça Et on le fait cuire Hop Ok Ensuite Ça Dès qu'on aura obtenu tout ça On va pouvoir Crafter La petite chose Qu'on aura besoin Ok Donc ça c'est cuit On va pouvoir le récupérer Et du coup Nous faire ici Le lava Infused stone Et vous allez voir Que cette chose là C'est très 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 pratique Alors on va mettre ça en place Où ? Mettre ça en place Par ici Je pense Donc comment on va faire ça ? Alors 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 On va prendre un seau d'eau Avec nous Voilà Euh Et j'aimerais bien Mettre ça en place Alors sachant que ça Ça ira jusqu'au 5 6 Faudrait que je laisse Un petit peu de place Genre ici Voilà Euh Là on va mettre Le breaker Mince Je l'ai mal posé Terrible ça Terrible tout ça Voilà Donc comment faire Pour bien le poser Faudrait que je mette Des blocs Voilà Une fois que j'aurai posé Des blocs Je vais pouvoir poser Le breaker Comme ceci Génial Ça On va pouvoir remettre De la cobble Donc le breaker Est juste là Jusque là Tout va bien Maintenant On va poser Euh On va poser Tout simplement Un drawer Juste ici Voilà Ça On va regarder Vite fait Alors à quoi ça sert Le lava Infused stone Ça sert à deux choses Différentes Ça sert à soit A faire de la cobblestone Soit faire de l'obsidienne En effet Si tu poses De l'eau Directement A côté de cette Lava Infused stone Tu vas obtenir De l'obsidienne Si par contre Tu places de l'eau A un ou deux Blocs de distance De cette chose là Tu vas obtenir De la cobblestone Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Tout simplement Ici Mon Lava Infused Et si je mets Par exemple De l'eau ici Regardez J'obtiens De l'obsidienne Directement Donc jusque là J'espère que vous comprenez Maintenant Ce que je vais faire Ça va être Un item collector Item collector C'est assez simple à faire Il nous faut une underperle Dans le moment J'en ai obtenu une Donc une seule On va en faire On va faire gaffe Il va nous falloir Trois d'obsidienne Ok Bon ça du coup C'est très simple à faire Hop Voilà On a notre roi d'obsidienne Vous voyez comme c'est simple à faire Du coup Ça c'est ok Maintenant Un hooper Ça c'est pareil Pas compliqué à faire Un hooper Maintenant qu'on a pas mal de fer Et tout ça Hop 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 Voilà Item collector It's ok Autant faire L'advanced Item collector Sachant qu'on a de la glowstone Tout ça Assez facilement Hop Advanced item collector Maintenant Je vais mettre ça Juste ici Je vais lui dire En Y Bah de 2 Et Z Je vais mettre 1 Et X Je vais mettre 1 Normalement Si je pose de l'eau Juste ici Voilà C'est récupéré directement Ok Pour plus de sécurité Je vais mettre 2 partout Je vais mettre 2 partout Comme ça On est tranquille Ok Ce qui est bien sur ce mode pack là C'est que l'eau se stack Les sauts d'eau se stack Donc ça c'est cool Regardez Je peux faire ça Et ça me fait une petite usine A obsidian Maintenant La seule chose à faire Ça va être tout simplement D'avoir quelque chose Qui va me poser l'eau Automatiquement Dans les débuts Je vais pas pouvoir Mais normalement Je pense que Fleet Placer Ou quelque chose comme ça Par exemple D'actuali addition Ça peut être Ça peut être pratique à faire Fleet Placer Il me faut un auto placer Pour ça il me faut du palis Normalement il me faut Ouais il me faut l'atomic reconstructeur Ça peut être pas trop compliqué à faire Je pense Il me faut juste un poil d'énergie Donc clairement Ça va Ça va Ça va Donc vous voyez Comment on peut Automatiser un peu La production d'obsidienne Donc pour l'instant J'ai juste à ramener de l'eau Au pire je mets un sink Juste au dessus Et hop Je fais des clics droits Avec un saut Et j'ai de l'obsidienne A l'infini Bon jusque là C'est cool Maintenant moi Ce qu'il va me falloir C'est de la lave Encore une fois Pour obtenir Un cobblestone generator En attendant On va crafter autre chose C'est pour ces furnace là Du mode furnace overall On va pouvoir doubler nos ressources Et que Que l'énergie Enfin le carburant à l'intérieur Se consomme un peu moins vite Pour ça On va aller voir Le mode furnace overall Voilà Juste ici Et on va avoir ici Des blancs upgrade Il va me falloir du nether quartz Nether quartz J'en Croyais que j'en avais obtenu C'était du quartz Du crochet quartz Pour en obtenir C'est très simple Je suis allé dans le nether Alors comment on obtient Comment on va dans le nether On tombe dans le vide On atterrit directement dans le nether J'ai réussi à obtenir A aller dans le nether Et à avoir De la soul send Cette soul send là Il va falloir que je la crush Enfin que Que je la Que je la passe C'est dans un Flint mesh Ok il va me falloir Les flint mesh Bon on va transformer ça Normalement j'en ai encore ici Des Des mesh Quelque part Normalement Juste ici Voilà j'en ai 7 On va en récupérer Vous savez quoi 3 Hop Ceux là on va en reposer 3 3 de base Voilà Et Ceux là On va les transformer En flint Voilà Génial J'ai pu cassif ça Obtenir un tout petit peu de quartz Et ce sera ok Voilà Génial Du coup Il va me falloir Des upgrades Je vais en faire 2 Ok Il va me falloir Le premier C'est l'efficiency upgrade Qui se craft comme ceci Et le deuxième C'est le Or doubling upgrade Enfin Pour améliorer un peu tout ça Hop Le Or processing upgrade Double furnace Result Du coup On va pouvoir Les poser ici Efficiency upgrade Ok Génial Maintenant Si on retourne un peu A notre chose Qu'on a fait tout à l'heure Est-ce que ça va fonctionner Si par exemple Je prends donc ça On a dit que Si je le transformais Ça me le doublait Les ressources Est-ce qu'on va pouvoir Le faire en x4 Ça c'est la bonne question On va voir ça tout de suite On va tester ça ensemble Je n'ai pas testé la chose Je vais la découvrir avec vous On va se refaire un petit hammer Vite fait Tac 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 Voilà Petit hammer On va placer ça Juste ici Voilà Touk Et enfin Touk Alors si ça quadruple Vraiment Ce serait vraiment broken Je pense pas Que ça fonctionne Mais C'est à voir Alors attention 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 Et bah si Et bah si Avec 1 Au lieu de recevoir Un lingot On en recevait 2 Et maintenant Au lieu de recevoir 2 On en obtient 4 Par moment Pas tout le temps Regardez 8 9 10 Là on en obtient que 2 Très bizarre en fait Là on en obtient 4 4 Mais attendez C'est bizarre parce que regardez Quand il n'y a rien Là j'en obtient 4 Et là maintenant Là j'en obtient 6 Ah c'est bizarre C'est très très bizarre En fait il faudrait qu'il n'y ait rien du tout ici Pour que ça me quadruple la chose Ouais et du coup Bah j'ai une petite idée J'ai une petite idée J'ai une petite idée Alors c'est cool C'est terminé On va pouvoir récupérer tout ça Hop Voilà On va récupérer On va faire plutôt Une crate Donc hop 1 2 Ce que je vais faire du coup C'est récupérer Un seau d'eau Mettre ici De l'eau Voilà On va poser Le gold furnace Juste ici On va mettre Ici Un flat transfer node On va mettre Non pas ça Excuse moi On va mettre On va mettre Il est où ? Il est là Small storage crate Juste ici On va pouvoir mettre Nos ressources là Ok Et du coup On va tester quelque chose On va tester quelque chose C'est récupérer Du coal Ok Et si par exemple On fait cuire Je sais pas moi 2 de cobble Est-ce que ça fonctionne ? Si je fais ça Nice Ça me stocke directement tout Dans mon small storage crate Du coup on peut pousser le vis Un peu plus loin On peut pousser le vis Un peu plus loin C'est à dire Qu'on va refaire une crate Hop Et du coup Il va me refaire Hop Une planche de bois En plus S'il te plaît On va faire ça On va mettre Une crate Juste au dessus Du coup Il faut que je casse ça Voilà Donc on fait ça Ah mince ma crate J'ai fait tomber ma crate Terrible Voilà Donc je sais pas si vous avez compris Ce que je vais faire En fait c'est tout simplement Automatiser mon four C'est juste ça Donc je pose mon four Je prends ça Je prends ma crate Je pose Prends ma crate Je pose ma crate Je remets mes upgrades Je remets mon charbon Et là Si par exemple Je mets mes iron chunks Ça se pose directement dans le four Ça va m'en faire 4 Normalement Ça m'en fait 4 Les 4 sont transférés ici Dès que c'est transféré Ça va m'en faire 4 Et ça retransfère tout ici Voilà C'est génial Ça c'est nickel On a automatisé Les petites ressources Au niveau Au niveau de Du four Et en plus On quadruple Tous nos minerais Donc ça c'est plutôt pas mal Bon pour finir l'épisode Comme je vous l'ai dit J'aimerais bien avoir Un petit peu plus de cobblestone En quantité Et automatiquement Pour faire simple On va faire Le cobblestone générateur Juste ici Et on va On va tout simplement Tout simplement Tout simplement Poser le cobblestone générateur Juste là Et Casser ça On va casser ce basic drawer C'est pas bien grave Si on perd de la cobblestone De toute façon Ça va m'en générer masse Et en plus On a compli d'une quête Donc ça c'est cool Ok Basic drawer Normalement ça devrait me faire De la cobble Ok C'est pas un très très gros Cobblestone générateur On pourrait l'upgrade A vrai dire Déjà rien qu'en chair 2 Voilà On pourrait l'upgrade En chair 2 Pour ça C'est assez simple Voilà Limite Non pas le chair supérieur Mais déjà en chair 2 Voilà Comme ça Ça va me générer Et en plus C'est une quête Ça me génère un tout petit peu Plus rapidement On va aller tuer quelques mobs Je vois qu'il y a quelques mobs Là-bas On va aller les tuer Ça fait toujours des ressources De l'XP Tout ça que j'ai besoin Hop Voilà Toi ici Hop Hop Et hop Génial Et en plus On a des commons On a eu quoi Du sable Du papier C'est cool Le papier Ça peut servir J'ai J'ai de la J'ai de la Supercane Mais je ne l'ai pas encore Fait pousser Du coup Ça peut toujours servir Normalement J'ai aussi Voilà Des solidifier d'expérience Donc je prends toute l'XP Parce qu'il va m'en falloir Pour avoir du strength 279 Il m'en faut 800 Donc ouais C'est pas mal d'XP Quand même Du coup ici Ça me génère un peu Pas mal de ressources aussi Et bah c'est plutôt pas mal Tout ça C'est plutôt pas mal On a fait ici De l'Obsygen Automatiquement On a automatisé Notre four Ici On a quadruplé Nos Comment dire Nos Nos minerais Donc ça c'est plutôt pas mal Et en même temps On a De la cobblestone A l'infini On a plus qu'à compliquer Les quêtes Et ça sera Très bien Pour cet épisode Hop On utilise nos racks Des soussous Des soussous Toujours des soussous On va les poser Juste ici Normalement c'est à peu près tout C'est à peu près tout Ce qu'on a À claim Ouais ouais Génial Et bah super tout ça Super super J'étais en train de réfléchir S'il y avait autre chose à faire Mais en fait Non Si Juste une chose Il y a encore une chose à faire C'est prendre Les blaze powder Nous faire Une blaze Mesh Juste ici Casser Cette vieille torche Et poser ça Juste ici On est en burn rate Maintenant X 30 C'est à dire Que si je prends de la cobble Maintenant Au lieu que ça soit Un par un Ça se fait 30 par 30 Regardez Liquide lava Ça va beaucoup plus rapidement J'aurai de la lave Beaucoup plus vite Donc ça c'est plutôt pas mal Ok Et bah vous savez quoi Nous sur ce On va se laisser là Ce que je vais faire en fait Au lieu de se laisser là Je vais déjà casser ça Voilà Et je vais automatiser Automatiser la lave C'est à dire Qu'ici Je vais mettre Ma blaze mèche Je vais prendre Un flat Je vais le poser Juste ici Je vais mettre Crucible Juste Rends mon crucible Voilà Crucible Juste ici Et ça va me faire mettre De la cobble A l'intérieur Et ça me génère Tout simplement De la lave On a pas de tank A vrai dire Au tout début Qu'on peut crafter Ce serait bien Que j'ai un petit tank Sympathique On a le tank D'open block Ouais On a le tank D'open block On a le basic Fleet tank De mécanisme En vrai celui Celui d'open block Serait bien On va peut-être Pouvoir le faire On va peut-être Pouvoir le faire On va faire C'est ça Je peux pas Vous laisser comme ça Je peux pas Vous laisser comme ça Alors qu'on a encore Masses trucs à faire Regardez ce qu'on va faire Tac Tac On récupère ça On récupère ça On va faire Boum boum Ok Petit tank Tac 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 Voilà On va nous faire Des flat Fluid Tanks Ok Il va nous falloir ça Il va nous falloir juste Un four Et pipe Donc ça Ça Ok Pourquoi j'ai dit un four Non c'est pas un coffre C'est Voilà Un bucket Et ça Et ça Et ça Boum Flat Tac Génial On va pouvoir poser ça 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 Et ça Prendre le flat Transfer node Mettre ça ici Et le tank Juste là Et du coup Regardez On va stocker de la lave Et bah ça C'est génial Et City pas beau tout ça Bon Et bah vous savez quoi Sur ce maintenant On peut vraiment se laisser Sur cet épisode là J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas pour cela A mettre un pouce bleu A mettre un commentaire Pour savoir si cette série là Vous plaît N'hésitez pas aussi A vous abonner Si c'est pas encore fait Et n'hésitez pas aussi A aller dans la description Il y a ma page Utip Pour me soutenir gratuitement Juste en regardant Quelques publicités Et vous aurez peut-être la chance A tous ceux qui regardent Des publicités Et qui me soutiennent Et qui mettent Leur pseudo A chaque fois Dans les messages De Utip De pouvoir rejoindre le serveur Projectozone 3 Et de pouvoir jouer avec nous Regardez Ils sont tous là Ils sont en train de jouer Moi je tourne Il est 1h30 du matin Tout va bien Et il y a encore des joueurs Donc n'hésitez pas A aller sur la page Utip Tous ceux qui me soutiennent Régulièrement Ils pourront rejoindre le serveur Ce serveur là Projectozone 3 Pour jouer avec nous Allez sur moi je vous dis A la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titres par Juanfrance